Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du retour de course. Alors, je vais vous mettre comme ça un peu. J'ai la penchée, je vous ai mis sur le petit trépied, c'est toujours un… Bon, j'espère que sinon tout le monde va bien. Donc, on se retrouve pour la première partie, je vous disais, du retour de course. Donc là, je suis allée chez Lidl parce que je vais avoir du monde ce week-end qui n'était pas prévu. Donc, je vais faire des petites choses un petit peu différentes de d'habitude. Et bon, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai eu beaucoup de dates courtes, donc c'était l'occasion. C'était bien. Je n'ai eu pour un montant total de 14,16 euros pour le moment. Donc, d'abord, j'ai pris du bacon comme ça au miel. Parce que le matin, ils vont se faire des œufs. Je vais faire des muffins. Et puis, on mettra, ceux qui veulent manger ça, mangeront ça avec des œufs. Pour ceux qui me disent, j'en ai salé. Ensuite, j'ai pris des crépinettes comme ceci. Donc, les quatre. Il y a 500 grammes. Ça, en date courte aussi. Je trouve ça plutôt pas mal. Surtout qu'elles sont bonnes encore cinq jours. Donc, c'est parfait. Elles vont être manchées demain. Donc, elles étaient à 3,99 euros. Je les ai eus à 2,79 euros. Ça, ce sera pour une partie des gens. Je vais faire deux choses différentes. Comme mes petits-enfants, par exemple. Vous voyez ? Mes petits-enfants, c'est bien. Ils ne mangent pas tout. Là, j'ai pris de l'ossoboko de dinde comme ceci. Il y a quatre beaux morceaux. Il y a un kilo. Je les ai eus à 3,91 euros au lieu de 5,59 euros. Donc, ça, l'ossoboko et les crépinettes, je vais les faire en accompagnement avec de la ratatouille que j'ai congélateur que j'avais déjà faite. Donc, l'ossoboko, je vais le faire à la tomate, tout simplement. Et je vais faire ça avec une purée de panais. Donc, non, des panais, je ne suis pas sûre non plus pour mes petits-enfants. Donc, je vais faire une purée de panais et je vais faire une purée dite normale. Donc, 1,74 euros, j'ai eu de 2,49 euros. Et j'ai 500 grammes. Et puis, c'est vraiment, ils ne sont pas abîmés. Je vais les voir à travers. Alors, ils sont en bon état. Bon, ça, ça ne marche pas chez tout le monde. Et c'est pour changer un petit peu. Voilà, même les filles, elles aiment bien. Ensuite, j'ai pris une pâte brisée pur beurre. Parce que je vais faire une tarte pomme. Je ne vais pas m'embêter. Je vais faire une belle tarte pomme. Puis, ça ira bien pour le dessert. Ça sera parfait avec les fruits. Les fruits, vous les verrez après. Voilà, demain. Et j'ai pris un pain viabata comme ceci. En date courte aussi. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai décrit. Vous n'avez pas décrit la pâte ? Si je vous l'ai dit. Oh, je ne sais plus. 86 centimes de 1,24 euros. Voilà. Je ne me souviens plus, déjà. Et là, j'ai pris le pain viabata. Il était 1,19 euros. Je me rappelle, avant, je l'ai pris 99 centimes. Mais ce n'est pas là. Et là, il était à 0,59. Voilà. Donc, je l'ai pris. C'est pareil, ça va partir très vite. Pierre, même s'il est un petit peu… Ce moment-là, il est quand même en date courte. Mais comme ils vont faire les muffins, au pire, s'il n'y a pas assez pour nos petits-enfants, ils le font gris au pain. Enfin, oui, on va voir un peu comme ça. Et pour moi, je me suis pris du filet de maquereau comme ceci. Je l'ai pris de boîte. Il y avait une promo. Il y avait une réduction là-dessus avec la carte Lidl. Vous preniez… J'étais 2,34 euros les deux. Et vous aviez 23 centimes d'économie. Si vous preniez les deux. Bon, ça, c'est quelque chose que je mange régulièrement. Donc, ça va être dans mon stock. Voilà. Donc, voilà pour cette première partie. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà. Je ferai le reste après. J'ai pas mal. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis, on se retrouve demain pour le reste. À demain. Bon, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Et j'ai eu aussi des pommes de terre rouges comme ça. Vous voyez, c'est en rangant que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous les montrer. Donc, j'ai eu le sachet de pommes de terre. Alors, il y a 2,5 kilos. J'ai eu donc pour 1,73 euros et 2,48 euros. Alors, les pommes de terre rouges. Elles sont belles. Elles sont pas abîmées. Voilà. D'abord, on va partir là. Je vais faire la purée avec. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, tout le monde, on se retrouve pour la suite des courses. Alors, je ne sais plus si j'ai mon ticket déjà. Ah, j'en ai plusieurs. Alors, je suis allée à Carrefour et je suis retournée à Lidl. Parce qu'il y avait des promotions qui m'intéressaient. Donc, je vais vous donner les prix pour la partie Carrefour. Mais Lidl, non. Parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire et je suis un peu pressée. Alors, je vais essayer. J'espère que je vais y arriver. Vous mettre les prix à l'écran. Parce qu'il y a beaucoup de promos. Vous voyez, il y a beaucoup de 1+, machin, 2, 1. Bon, ça va être compliqué. Donc, je vais essayer de gagner un petit peu de temps pour une fois. Mais par contre, Carrefour, je vais vous le donner parce qu'il n'y a pas grand-chose et j'ai déjà marqué dessus. Donc, on va commencer par Lidl. Donc, tout de suite, je vais vous annoncer la couleur. J'ai dépassé mon budget. Moi, je m'en doutais un petit peu. Je vais recevoir comme je vous ai dit tout le week-end. Donc, bon, bah… Et puis, il y a des choses que j'ai prises pour un certain moment aussi qui vont nous servir pour plusieurs semaines. Donc, en tout et pour tout, le Lidl que vous avez vu avant celui-ci, plus celui d'aujourd'hui, plus Carrefour. J'en ai eu en tout et pour tout pour 86,27 euros. Donc, j'ai dépassé mon budget de 26,27 euros. Voilà, bonne nouvelle du jour. Bon, allez, on va commencer. Alors, je vais faire comme ça. Donc, pour Lidl, j'ai déjà pris des pommes comme ceci. Ariane, des chambouilles comme ceci. Je ne suis pas habituée à pas vous donner des prix en fait. Ça m'embête. Voilà, bon, je mettrai… Donc, des pommes comme ceci. Il y a un kilo. J'ai pris des champignons comme ceci. Là, il y a le prix de 99 centimes. J'ai pris une grosse courgette, donc pour Léon et puis pour d'autres recettes de la semaine que je vais vous donner après. J'ai fait une petite composition, enfin, une petite salle de fruits. Je ne vais pas une salle de fruits, je ne vais pas une petite corbelle de fruits. Il me reste des oranges, il me reste des cuis. Donc, j'ai pris une grenade pour compléter. J'ai pris… Je ne me souviens plus. Des fruits de la passion. Donc, trois. Et j'ai pris des prunes comme ceci. Voilà, ça me fera une petite corbeille. Donc là, j'ai pris 1,5 kg d'oignon. Il y avait une réduction qui était intéressante, les 1,5 kg. Je vous dirai. Alors, la baguette Campagnard était gratuite avec la carte à gratter. J'ai pris une plaque d'œuf comme ceci. Alors, ils étaient en promo à 4 euros ou quelque chose. Je vous le dirai aussi. De toute façon, je vous le dirai tout en fait. Mais je n'ai pas l'habitude de faire comme ça. Vous voyez, j'ai l'air un peu complètement perdue. Je m'excuse. Ensuite, à l'idol, toujours, j'ai pris un vinaigre comme ça. C'est pour mettre dans mon lave-vaisselle. J'ai pris un gros contenant d'olive comme ceci. Alors, c'est le gros paquet. Moi, je m'en sers régulièrement. Comme ça, typiquement, c'est quelque chose que ça va me durer longtemps. Donc, pour l'idol, il y a ça. Ensuite, en frais. Je crois que c'est bon. Alors, j'ai pris quelque chose comme ça. Ça, je ne prends jamais. Alors, ça, ça coûte plus… J'étais si paréthée du prix. Moi, je n'en mange pas. Mais je n'en achète jamais non plus. J'ai pris un saucisson lavelle rouge comme ceci. Ça, c'est… Il faut que je regarde quand même parce que ça m'avait frappé. Ça va vous embêter parce que du coup, je n'ai rien marqué du tout le saucisson. Il y avait une réduction dessus quand même, mais quand même. Le saucisson, 3,99 euros. Et j'avais 64 centimes dessus. C'est super cher. Je trouve ça super cher. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Puis, ça… 2,25 euros. On est content ? Non, 225 grammes, n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris de la concoyote comme ceci. Là, par contre, je sais qu'elle est moins chère, l'idée que Carrefour. J'ai pris des petits carrés moelleux comme ceci. D'ailleurs, il y a beaucoup de fromage. J'aime ça, c'est que mes petits-enfants, ils mangent. Donc, puis on en aura pour la semaine d'après, évidemment. J'ai pris du Roquefort, société, comme ceci. Ça, c'est pareil, ça coûte. J'ai pris un comté. Voilà. Il fait 200 grammes. En fromage, j'ai pris aussi le doux crémeux comme ceci. Celui-là, il est bon aussi. Franchement, ça se mange très facilement. J'ai pris un râpé de trois fromages comme ceci. Parce que bon, je vais préparer les menus. Les recettes que je vais faire, je les avais sur le premier retour Lidl pour ce week-end. Mais mes petits-enfants, s'ils veulent manger des pâtes ou un peu de gruyère, ça sera bien. J'ai pris deux blancs de poulet comme ceci. Des filets, pareil, avec les pâtes. En cas où, ils ne veulent pas manger ce que j'ai fait. Après, du poisson panier, il y a un tas de choses. Mais bon, ça marche toujours. Il y avait une réduction, j'avais vu le deuxième à 50%. Pareil, je vous mettrai ça si j'y arrive. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Ensuite, j'ai pris ceci aussi. Pareil, pour mes petits-enfants. Il en restera tout ça. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas tout manger. Il y en aura pour nous après. Il y en a combien là-dedans ? 18. Une idée comme ceci. Pour Ilan, j'ai pris cela parce que c'est ce qu'il préfère. Donc, j'ai pris un paquet comme ceci de 18. 16 pour. Voilà, pour le frais. Je coupe et je vous reprends tout de suite parce que je range un petit peu. Bon, je poursuis avec dans Carrefour. Dans Carrefour, j'ai pris deux pots de compote comme ceci. Parce que je vais faire une compote. Non, je vais faire une tarte aux pommes. Mais ça, ça ne sera pas femme au fond de tarte. Donc, j'en ai pris deux parce que j'aime bien l'avoir en réserve. Donc, j'en ai pris un deuxième. Ensuite, j'ai pris un goût de trois sardines comme ça. Pour moi, dans ma réserve aussi. Oui, ça, c'est ce genre de choses qui va me durer un moment quand même. Je ne vous ai pas dit les prix. Ça commence bien. Donc, les compotes de pommes, c'est 85 centimes le bocal. Ça, j'avais marqué dessus. 1,95, les trois boîtes de sardines à l'huile. J'ai trouvé un pain complet, comme tout le temps. J'en trouve tout le temps, comme je vous ai dit l'autre fois. Un pain complet à riz. Ça, c'est un gros contenant en plus. J'ai eu à 62 centimes. Voilà. Je vais faire un peu la misère dans le sac. Je vais le ranger dans un autre sac parce que ça va se chier. Ensuite, j'ai pris des lentilles blanches comme ceci. Oui, ça, c'est pareil. Ça va durer longtemps. Ça, on en mange souvent, nous. Donc, 2,99 pour le paquet d'un kilo. J'ai pris des petits sachets à gaston, comme ceci, à 1,69 €. J'ai pris de la mort comme ceci, s'il n'y avait pas de halal à Lidl. Donc là, je les ai pris là. Donc, c'est un gros contenant. Il y en reste encore, mais ça va être pour le week-end et pour la semaine prochaine. Et je vais essayer de tirer sur 10 jours. Je vais voir. Normalement, je devrais y arriver. À 2,69 €. Donc, je me répète, les 240 grammes, il y a 16 tranches. C'est comme ça. Donc, voilà pour le sac du frais. Ensuite, j'ai repris des feuilles de briques. Par contre, je prendrai des autres la prochaine fois parce qu'elles étaient hors de prix. Il n'y avait pas d'autres marques. Là, elles étaient à 1,55 €. Je payais ça à 90 centimes avant. Mais bon, c'est comme tout. Alors ensuite, j'ai pris ceci à 3,65 €. Donc, c'est des petites butelles de vin rouge. Alors ça, c'est pareil. Je ne vais pas m'en servir. C'est pour la cuisine et puis je m'en sers tellement rarement. Mais bon, c'est bien à voir. Parce que des fois, tu as un truc et puis il n'y a pas. Donc, j'ai pris les 3 petites bouteilles comme ça en bio parce qu'il n'y avait que ça. Donc, 3,65 €. J'ai pris les mêmes en petites bouteilles comme ceci de vin blanc. Ça, c'est pareil, ça coûte un grand. 5,55 €. Mais bon, c'est pratique les petites bouteilles. Vous voyez, si on prend une bouteille de 3 litres, il n'y a plus qu'en reste 10 ans au frigo. Donc, en bref, ça ira dans ma réserve. J'ai repris mes petites bouteilles comme ceci à 2,99 € le paquet. Et puis, j'ai pris le grand contenant comme ça. C'est pareil, ça, ça a pris un prix fou. Bon, 4,19 €. Moi, ça me sert de pain. Donc, je ne sais pas faire les bouteilles encore, à la tête, alors que je me lance. Alors, et pour finir, j'ai pris des petits bonbons comme ceci. Alors, il y avait une promotion, je vous la donnerai. Je crois que c'était 1,99 € 1 et vous avez 70 % sur le deuxième ou 50 %, je ne me souviens plus. J'en ai une d'entre vous qui m'avait fait la remarque gentiment que j'avais acheté par action des bonbons pour Halloween. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas percuté la tête. C'est un peu de temps, je devrais. Mais en fait, c'est des bonbons acidulés. Et c'est vrai que s'il y a des enfants qui passent et qui sont petits, ils ne peuvent pas les manger. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'ils ne sont pas emballés individuellement, je vais faire des petits sachets, vous voyez, s'il passe. Et puis, je leur en mettrai quelques-uns dedans, pour les plus jeunes. Donc, voilà pour Carrefour. Dans Carrefour, je n'ai pour un montant, je ne sais plus combien, de 29,87 € tout de même. Bon, après, il y a des choses qui vont durer longtemps. Et en hors alimentation, j'ai pris deux petites choses hors alimentaire, donc ça sortira du notre enveloppe. Et en plus, j'avais des demandes de 10 €. Donc, en fait, voilà, j'ai ma bouillie. Donc, j'ai pris un écouteur comme ceci pour aller sur mon téléphone, parce que celui que j'ai acheté à Action, alors, il rentre dans mon téléphone, il n'y en a tant que dalle. Ça, il ne fonctionne pas. Donc, j'en ai pris un comme ceci. Ça, je vous donne le prix. Alors, j'espère que ça va marcher, parce que j'étais faire un tour chez où j'ai acheté mon téléphone. Mais bon, il me demande 30 balles, quoi. Je ne vais pas déconner, quand même. Je ne vais pas déconner. Tant pis, je raccroche rien de mes copines. Bon, elles sont habituées, ça, c'est bien. Alors, ça, je les ai payés 14,90 €. Donc, c'est des... Vraiment, c'est sans servir. Et puis, pour Bibi, je me suis acheté une petite jupette comme ceci. Voilà, c'est une petite jupette avec des petites proches, là, voilà, comme ça. Je me suis acheté ça, et elle était en promo à moins 30 %. Et elle était à 9,99 €. Donc, ça m'a fait 3 € de moins, quoi, ça, la jupe. Donc, ça m'a fait 6 € la jupe, quoi. Donc, une petite jupette comme ceci. Voilà. Et ça, ça sortira donc de mon enveloppe, peut-être. Bon, enfin, vous verrez ça. Le moment venu, dans les enveloppes, quand j'aurai fait mon petit coin. Donc, voilà. Pour toutes les coins, je vous ai tout montré. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Alors, je vais quand même vous donner les menus pour la semaine prochaine. Donc, pas ce week-end, vous les avez déjà eus. Je vous les ai déjà donnés au premier retour. Alors, je vais faire des cailles rôties au petit pois. Donc, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas voir, parce que j'ai des jambes. Je vais faire des cailles rôties au petit pois. Ça, c'est dans le congélateur. Le soir, je vais faire un cake aux lentilles corail. Alors, ça, c'est une recette de Mamisa Anderson. Et ça me donnait bien envie. Donc, on va faire ça cette semaine. Je ferai ça avec une salade. Il me reste de la salade. Il me reste des radis. Il me reste un concombre. Enfin, il me reste quand même pas même des petites choses. Mais ça, ça va partir ce week-end. Donc, j'ai repris des briques parce que ma petite aussi, Farah Budjek, je vais déjà parler d'elle aussi, justement, elle fait des briques avec des lentilles corail. Donc, moi, je me suis dit, je vais en faire cuire un petit peu plus. Et je vais tenter ces lentilles corail. Je suis sûre que je vais aimer ça. J'en suis certaine quasiment. Bon, on aime les lentilles. Donc, je vais faire ça le mardi. Le mardi soir, je vais faire un velouté de courgette jaune puisque j'en ai un paquet dans mon congélateur que Béa m'avait ramené. Avec, on mangera le cake. Le soir, on se fera une petite part de cake. Le mercredi, ce sera hamburger, salade au cabillaud. Parce qu'il me reste du cabillaud dans le congélateur, hamburger, du pain aussi. Et certainement avec, je ferai une petite salade et puis des petites pommes de terre dauphine parce que là, il est en vacances, il va y avoir la dalle. Le mercredi soir, on fera les restes. Donc, il restera forcément soit un peu de briques, soit un petit peu de cake. Voilà. Jeudi midi, je vais faire des boulettes de bœuf spaghettis. Le jeudi soir, on fera des haricots au beurre avec du poisson qu'est dans le congélateur aussi. On va manger ça. Le vendredi, on fera des flageolets avec des côtes d'agneau. Vendredi soir, je vais faire des épinards à la crème avec des œufs durs. Bon, samedi midi, on ne s'est jamais vu que l'heure avance et qu'il y a un se réveil. Par contre, le soir, je vais faire une ratatouille avec du riz avec des croquettes de poisson qu'on finira parce qu'il me restera quelques-unes. Donc, il faut qu'on les passe aussi là. Ça n'y en aura plus. Et le dimanche, pareil, on fera un gros déjeuner le matin et puis on fera tout le qui reste qui traînera dans le frigo. Voilà. Et au pire, j'ai une pâte brisée dans le congélateur. Une pâte qu'on va se débrouiller ou des pâtes avec du jambon. Voilà. Ça sera ça. On va essayer de tenir comme ça, mais on va tenir, on n'est pas mort. Il y a plein, j'ai plein de choses dans le congélateur. Donc, voilà. Là, je suis partie déjà sur ça. Comme je savais que j'avais dépassé, c'était quasi sûr. Ben oui, quand on reçoit ça. Et puis, il y a des choses qui vont durer fort longtemps. Voilà. Ce que je dis, que ce soit les olives, tous les petits vins, tout ça, j'en ai pour longtemps. Bon, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de vous mettre les prix partout. J'espère que je vais y arriver. Alors, si je n'y arrive pas, vous ne m'en voulez pas, mais je pense que je devrais y arriver en prenant du temps, peut-être. Mais je vais y arriver. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, bien évidemment, on se dit à plus tard. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, profitez de ce temps plus vieux, n'est-ce pas ? Mais c'est moins froid. Donc, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt.